Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Riyoga et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble Collection of Mana, la compilation de différents titres de la saga Secret of Mana qui est enfin disponible en boîte chez nous puisqu'elle était déjà disponible depuis quelques semaines sur l'eShop de la Switch entre autres. Allez, je suis très impatient de la découvrir puisque Secret of Mana c'est un de mes jeux préférés sur Super Nintendo. Nous avons donc Mystic Quest, le tout premier opus de la saga qui était sorti sur Game Boy. Ensuite il y a donc Secret of Mana sorti en 1994 en Europe et donc comme je le disais j'adore ce jeu. Et enfin Trials of Mana Mana qui n'est autre que Secret of Mana 2 qui n'était jamais sorti chez nous en Europe donc uniquement réservé au Japon. J'avais la cartouche japonaise dont je vous avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et pour sa sortie dans cette compilation Trials of Mana c'est son titre, son nouveau titre exclusivement pour l'Europe. Et particularité de cette compilation et je remercie énormément Square Enix pour ça, c'est que tous les jeux sont en français. Ils ont récupéré la traduction française d'origine de la version Game Boy Mystic Quest, la version française de Secret of Mana et ce qui est encore plus étonnant c'est que Trials of Mana a été entièrement traduit en français pour l'occasion et ça c'est top. Allez on va les passer en revue en commençant bien sûr par Mystic Quest qui nous propose donc de voir le manuel et d'avoir la bande originale. Oui je pense qu'on va faire avec la bande originale, on verra après s'il y a des réorchestrations et si c'est intéressant. En français s'il vous plaît. Donc voilà c'est parti, on a les options et la taille de l'écran. Alors oui c'est un jeu Game Boy donc la résolution est minuscule, c'est peut-être mieux d'y jouer comme ça. On a le choix, voilà différentes paramètres, couleurs, je pense que je vais le faire comme ça. Au-delà des nuées règne le mont Illusia, sanctuaire de l'arbre mana. L'arbre mana qui est toujours au centre de tous les épisodes. Croissant de l'énergie du tout, l'arbre mana est source de vie. Selon légende qui le touche reçoit un pouvoir éternel. Roi noir cherchait le chemin menant à l'arbre pour conquérir le monde. Donc oui visiblement cette traduction d'origine était déjà un peu faible à l'époque. Ils l'ont pas modifié mais moi je trouve ça plutôt drôle. Je suis un garçon, oui a priori. Garçon, comment ça marche ? Alors, garçon Ryoga. Est-ce qu'il y a fille Ryoga ? Je sais pas. Fille, ah. Garçon, fille. Eh ben, qu'est-ce qu'on va mettre pour fille ? On va mettre Perle, un nom que j'ai déjà mis dans plusieurs vidéos de la chaîne. Non, pas ce que vous avez lu. Perle. Voilà. Sans odeur. Bat-toi ! Bat-toi, d'accord. Battons-nous ! Alors, j'ai une épée. Oh, je me... Alors, je me suis fait toucher visiblement parce que mon personnage a clignoté. Voilà. On reste 13 de vie, 10 de vie et c'est bon. Ça aurait été un peu rude de nous faire perdre d'entrée de jeu. Ryog était un esclave de l'Empire Glaive. Ah. Alors, je n'ai jamais fait cet épisode sur Game Boy. J'étais pas du tout axé RPG sur la console, quoique, bon, Zelda est un action RPG, donc... Il est pas vraiment RPG, en fait, le Zelda Game Boy, finalement. C'est vraiment de l'aventure action. Simplement pour le bon plaisir du Roi Noir. Beaucoup de guerriers avaient déjà trouvé la mort. Par contre, le Mystique Quest qui m'avait intéressé à l'époque, c'était celui sur Super Nintendo. Puisqu'il était sorti de la même manière que Secret of Mana, Super Metroid et quelques autres jeux, avec un guide. Et il se trouve que j'ai trouvé le guide, mais que j'ai pas le jeu. Donc, tant pis. Mystique Quest sur Super Nintendo, c'était pas très joli. C'était franchement basique, comparé à tout ce qui était sur la console. Mais, euh, ça avait une bonne réputation, donc, euh... Éventuellement, à l'occasion, ça m'intéressera de le faire, parce que j'ai jamais mis du tout les mains dessus. Alors que, visiblement, c'est la même saga... Willy est mort ! Oh, non ! C'est la même saga que Secret of Mana. Je te vengerai, Willy, dit Ryog. Bon, je m'en vais. Hop ! Mais la saga Secret of Mana, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est assez compliqué, parce que ça commence par les jeux de la série Mystique Quest. Ça enchaîne avec les jeux Mana. Sachant qu'il y en a eu, euh... Il y en a eu, hein, des jeux de la saga Mana. Notamment sur PlayStation et compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a même eu cet épisode, en fait, Mystique Quest, qui a été remasterisé pour la Game Boy Advance, Sword of Mana. Je l'avais sur GBA, parce que je trouvais très joli, étant fan moi-même de... de Secret of Mana. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est moi qui joue, là ? Parce que, pourquoi il se retourne dans mon tous les sens ? Et c'est reparti, allez. J'ai failli mourir, hein. Oui, donc, Sword of Mana sur Game Boy Advance. Je l'avais acheté parce que j'étais fan de Secret of Mana et que les graphismes étaient un peu pareils. Je me disais, chouette, je vais avoir un nouvel épisode sur ma console portable. Je l'avais même pris en US, pour tout vous dire. Et je l'avais revendu, puis racheté en version pâle. Mais au final, j'avais été quand même déçu. J'avais été déçu parce que c'était un peu insipide, en fait. Donc voilà, je fais le jeu Mystique Quest sans trop lire les dialogues. Mais c'est vrai que ça nous renvoie à cette époque de la Game Boy. Avec un jeu quand même ici, pas mal mise en scène. Moi, j'en ai très peu eu des jeux de ce genre sur la console. Oh là là, le roi noir, il va nous pousser. On va tomber. Oh là là, quelle histoire. Alors le fond derrière, en coloré, je me demande si c'est propre à Mystique Quest ou alors si ça marche avec les autres épisodes. On verra ça tout à l'heure. Ouah, où suis-je ? Où ai-je atterri ? C'est comme dans Secret of Mana, en fait. Il tombe, il chute d'une cascade. Alors il me reste toujours 4 points de vie. Alors, dis-donc, il y a des choses quand même un peu rudes. Je me rendais pas compte si je frappais le chat ou pas. J'avais même pas... J'ai cru que c'était pas un ennemi pendant quelques instants. Après, ça ressemble beaucoup à Zelda... Ah bah voilà, ça y est, je suis mort. Non mais ça, c'est moche. Ryog est vaincu. C'est moche parce que... À peine j'arrive dans l'écran... Et euh... Oh bah non, bah flûte hein. Flûte ! Tant pis, on va choisir un autre jeu. Alors, on va choisir un autre jeu... Alors on peut faire une sauvegarde, c'est-à-dire que je peux m'amuser à sauvegarder... Toutes les deux secondes pour, j'imagine, ne pas perdre ma progression comme c'était le cas ici. Et c'est parti pour Secret of Mana en français. Oh, le beau petit effet. Et là, vous remarquez, je ne dis plus rien. Parce qu'au-delà de l'aspect pixelisé du titre... Je suis toujours enchanté par cette musique. Qui me rappelle énormément d'émotions que j'ai vécues au cours de cette aventure. Lorsque j'ai fait le jeu lors de sa sortie sur Super Nintendo. Ah ouais, c'est bien baveux. C'est bien baveux. Là, j'y joue sur l'écran de la télévision. Le principe, évidemment, comme c'est sur Switch, c'est que vous pouvez y jouer aussi en mode portable. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire dans l'immédiat. Mais c'est vrai que sur la télé, bon, ça fait mal. Ça fait bien mal, c'est bien pixelisé. Enfin bon. Allez, go. Nouveau jeu. Avec notre personnage. Alors, quelles touches ? Des touches différentes pour valider. D'un jeu à l'autre. Ryof non. Riyog. Allez, Riyog. Grâce à la force mana, une civilisation devint puissante. Alors, je vous passe l'intro parce qu'elle est assez longue. Ça nous met certes dans le contexte. À savoir, voilà, mana a fait utilisé pour créer l'arme ultime, le fort mana. Et puis, il y a des histoires de... Ah, si on peut passer d'ailleurs. On ne peut pas passer. Ah, alors, pendant ce temps, je peux montrer les différents écrans. Peut-être qu'en plus petit, ça passera mieux. Qu'en plus grand. Et puis, c'est tout en fait. Ouais, c'est ça. Soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, un fort, une arme de guerre qui a détruit le monde, la contrée. Un superbe effet mode 7. Le processeur d'animation de la Super Nintendo qui anime des pixels en 3D. Et nous revoilà avec notre personnage. Avec ses amis Elliot et Thomas. Qui sont en train de s'aventurer dans des lieux interdits. Où il y a des monstres. Ou en tout cas, des fantômes d'après la rumeur. Et comme je le disais tout à l'heure dans Mystic Quest, hop, c'est des jeux où on n'arrête pas de tomber. Alors, il faut que je cherche une sortie. Donc Secret of Mana, c'est un jeu que j'avais fait en solo à l'époque. Mais c'était possible de jouer jusqu'à 3 joueurs grâce au multitap de la Super Nintendo. C'est-à-dire l'accessoire qui permettait de brancher jusqu'à 3 manettes pour jouer à 3. Et on vous avait fait une petite vidéo d'ailleurs avec mes deux compères sur la chaîne de Secret of Mana. N'hésitez pas à aller la regarder pour vous rendre compte comment ça marche. C'est une vidéo qui se passe un peu plus loin dans le jeu. Puisque là pour l'instant, mon personnage est tout seul. Mais va être amené à rencontrer différents personnages, dont deux acolytes. Et donc j'ai beaucoup fait ce jeu en solo, mais aussi en duo à l'époque avec mes amis. Et c'est quand même un énorme plaisir. Imaginez Zelda 3, puisque Secret of Mana était pendant très longtemps, pas forcément à raison comparé à Zelda 3. Imaginez Zelda 3 que vous pourriez faire à deux. C'est quand même une belle occasion de partager une aventure. C'est comme plus récemment Pokémon Let's Go qui propose un mode de joueur, ce que ne proposait pas le jeu d'origine. Alors Pokémon Let's Go, c'est certes pas forcément toujours bien fait. Je pense au mode de joueur où le deuxième joueur ne peut pas faire grand chose. Et un peu tributaire du premier joueur. Alors, ça y est, on peut découper. Donc Secret of Mana, c'était une superbe aventure. Très longue aventure, c'est un JRPG. Donc une aventure au long cours. Plein d'aventures, plein de personnages, plein de lieux, plein de monstres. Et un système d'exploration et de combat en temps réel bien mené. On n'est pas dans du tour par tour. Secret of Mana, développé par Square à l'époque, c'est leur série un peu plus cool que Final Fantasy à l'époque. Qui est déjà une institution. Donc un mode de jeu au tour par tour. Et là, c'est un jeu d'aventure exploration avec des combats en direct. Ce qui faisait effectivement la différence avec l'autre série de Square. Voilà, donc Secret of Mana est un jeu très recherché d'ailleurs par les joueurs sur Super Nintendo. Il a été disponible sur la Wii, sur la console virtuelle de la Wii. Ce qui n'était pas évident. Il fallait que Nintendo le sorte. Il l'avait fait à l'époque. Il n'avait pas forcément sorti Chrono Trigger. Qui est sorti en fait en remake après. Sur la DS. Et après la Wii, étonnamment, le jeu n'est pas ressorti sur la console virtuelle de la Wii U. Et ça, c'est une vraie incompréhension. Peut-être que justement, Square était en train de préparer le retour de son jeu. Puisque Secret of Mana est sorti sur différents supports. Il n'y a pas forcément Nintendo. Puisqu'il est sorti sur iPhone. Avec un gameplay tactile. Il est ensuite sorti en remake. En 3D. Avec des sprites en 3D. Toujours la même vue. Mais tout refait en 3D. Sur notamment PlayStation 4. Et apparemment, ce n'est pas très 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 bon. C'est à dire que je n'y ai pas joué. Mais le feeling n'y est plus. D'une part parce que les graphismes étaient quand même très très charmants dans cet épisode-là. Et qu'ils ont tout changé visiblement avec moins de goût. Et puis d'autre part parce que les mécaniques de gameplay n'ont pas forcément été réactualisées. Alors que ça pouvait le nécessiter sur certains points. Bien que moi personnellement, quand je rebranche cette version Super Nintendo. Je suis toujours ravi. On a revu ensuite Secret of Mana sur la SNES Mini. Et ça c'était vraiment super. La SNES Mini propose vraiment des très très bons jeux. Un très bon catalogue de jeux. Et puis c'est bien tout. C'est bien tout puisque maintenant, on réclamait Secret of Mana d'une manière ou d'une autre sur Switch. Et bien carrément, il arrive dans une collection avec 3 jeux. Donc voilà. Je ne reviens peut-être pas sur Secret of Mana, le jeu en lui-même. Vous avez effectivement une autre vidéo pour le voir. Mais c'est un jeu que vraiment je trouve super. Joyeux, agréable, intéressant. Elliot est tout pâle. Qu'est-ce s'est-il passé ? Cet homme qui est important, on le verra plus tard. Il ne dit rien pour l'instant. Il y a un drôle de type, son aspect est effrayant. Bon, effrayant je ne sais pas mais... Ancien, tu es sain et sauf. On vient de tout me raconter. Je te croyais mort. Je t'avais bien dit que c'était stupide de l'emmener avec nous. Sale gosse, on vous avait prévenu. Qu'est-ce que... Ryoga, oui, il a... Oh non, ce n'est pas possible. Génial, tu as trouvé le trésor ? Eh bien... Alors ce que j'aime bien en fait, c'est que... C'est des dialogues comme s'il parlait. Donc c'est vrai que quand on le lit comme ça... Ça fait un peu bizarre. Et la traduction d'époque par Véronique Chantel... A été décriée à l'époque. Parce que je ne... Je ne comprends pas forcément. Elle est plutôt drôle sa traduction. Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire visiblement. C'est tout un jeu genre en un mois. Enfin c'est assez colossal. Parce qu'il y a énormément de dialogues. Il y a énormément d'objets, d'armes, ce genre de choses. Donc moi je la trouve très drôle cette traduction. Avec les lapins qui se font rosser notamment. Ah, un séisme ! Ouh, ouh, ouh ! Et l'homme mystérieux qui sort au moment où... Je tombe encore ! Ne tombez pas ! Non ! Et voilà un premier boss à affronter. Alors là je concentre mon épée. Ce que je ne pouvais pas faire au départ. C'est-à-dire que je pouvais attendre 100% que l'épée, il y a un petit pourcentage tout en bas dans la barre, monte pour donner des coups plus puissants. Et maintenant je peux carrément, voilà, faire monter une barre niveau 1. Et toutes les armes, puisqu'il y en aura plein, et là c'est une épée, mais il y a plein d'armes. Toutes les armes peuvent monter jusqu'à... Jusqu'au niveau 9 je crois. Et moi, dans mon jeu Super Nintendo, j'avais tout monté. J'avais tout monté, toutes les armes jusqu'au... Alors là je suis mort, mais je crois qu'ils m'ont ressuscité parce que c'est le... Voilà, il va m'aider. C'est quand même le premier combat, et il est un peu pénible cette montre religieuse là. Heureusement qu'on le frappe quand on se relève, c'est un peu drôle aussi. Hop là. Oui, il nous envoie un cerceau alors qu'on est boue, enfin, il laisse nous respirer des ondes quoi. Genre j'ai fait plus de dommages en tombant à côté de lui en me le relevant qu'en le frappant. Alors, est-ce qu'ils vont me ressusciter encore, ou est-ce que j'utilise mon bonbon que j'ai gagné tout à l'heure avec le superbe arc des compétences et des objets, que je ne vous montre pas forcément dans le détail, mais c'est un anneau qu'on fait... Alors, hop, qu'on fait... Et j'utilise le bonbon ! Oh ! Bah, je ne sais pas si c'était très utile, il ne me restait visiblement plus qu'un coup à lui donner. Bon, je tiens à dire que je suis particulièrement ravi de pouvoir rejouer à Secret of Mana en mode portable sur Switch. Ça, ça va vraiment être chouette. Et l'aventure continue ! Cela semble être la vraie épée mana... Pardon ? On dit qu'en période de trouble, un chevalier ôtera l'épée. Seulement tu es trop jeune, il a dû arriver quelque chose à l'épée. Que veux-tu dire ? Désolé, mais l'épée perd sa puissance, qui doit être restaurée. Seul celui qui l'a retirée en sera capable. Que dois-je faire ? Va voir la sage Lucie qui vit au Palais de l'eau. Depuis 200 ans, elle protège ce pays. Écoute ses conseils. Ok. Ryoga, l'ancien veut te voir chez lui ! Bon, je m'en vais au fait, je m'appelle Jean. Je t'attendrai à l'intérieur du palais. Allez, je vais vers mon destin, sachant que ça va être une séquence très triste. Puisque les villageois sont furax. Notamment qu'il y a eu comme ça un séisme. Et un monstre dans le village. Voilà, ils sont apparus ces monstres, c'est parce que tu as ôté l'épée. C'est conclu, nous ne voulons donc plus que Ryoga vivre ici. Alors ça, ça c'est des villageois attentionnés. Genre, voilà, tu es la source du problème. Oust, va-t'en, on ne te veut plus. Je hais d'avoir à te dire ceci, mais tu dois partir de ce village. En bas, il y a un coffre, prends son contenu. C'est une des séquences, je trouve, les plus horribles et les plus injustes. J'ai trouvé 50 pots. Les pots étant la monnaie d'échange. Tu t'en vas, salut ! Même les enfants. Même les enfants, ils... Je ne sais pas si j'ai envie de lui parler. Je t'ai élevé comme mon propre fils, et maintenant je te chasse comme un vaurien. Mais là, je ne peux rien faire, désolé. Je sais, je t'ai dit auparavant, mais... Tu n'étais qu'un bébé, lorsque ta mère t'a amené dans ce village. Peu de temps après, elle disparaissait. Je t'ai pris sous mon aile et je t'ai élevé, mais maintenant, il faut nous séparer. J'espère vraiment qu'un jour, tu retrouveras ta maman. Au revoir. Ah, donc elle n'est pas morte. Je ne me souviens pas qu'on la retrouve dans l'histoire, mais bon. Voilà, je m'en vais, puisque tous ces gens ne veulent plus de moi. Où est la sortie, s'il vous plaît ? Alors, auto... Non, auberge. Auberge, c'est... Est-ce qu'ils vont me permettre de sauvegarder ? Oui, quand même. Mais oui, je voudrais rester une dernière nuit dans mon village, avant de me faire jeter dehors comme un malpropre. Une sauvegarde ? Oui, avec plaisir. Hop là. Bon, où est la sortie ? Là. Tu as tout ce qu'il te faut ? Oui, je m'en vais. Je n'achète même pas d'objets dans votre village pourri. Le conseil a décidé que tu étais banni de Pothos. Maintenant, va-t'en. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Et c'est reparti. Alors, particularité du système de combat, quand on arrive dans un nouvel écran, si on laisse le bouton d'attaque appuyé, en fait, il charge tout de suite. Il n'a pas besoin de passer vers les pourcentages. Alors ça, c'est l'homme canon. Je ne sais pas s'il peut m'emmener... Oui, je vais au palais de l'eau. Il a payé mon voyage, très bien. Je vais profiter pour prendre ce voyage en canon. Un moyen de locomotion efficace et quelque peu dangereux. qui utilise le fabuleux Mod 7. Mod 7 que l'on retrouvera bien plus tard dans le jeu quand on aura un moyen de locomotion volant où on pourra naviguer sur la carte du monde de cette manière. Alors, nous venons de Pandore à affronter Sorcia, celle de la forêt hantée. Bon, je ne m'arrête plus parce que j'adore ce jeu, mais on va peut-être passer au jeu suivant. Je vous montre juste le palais de l'eau qui est le palais, comme va nous le dire Jean. J'imagine où réside Lucie. La sage Lucie. La sage Lucie qui va nous expliquer le pouvoir des graines manins. Et maintenant ? Hé, toi ! Où est Lucie ? Un peu de respect. Lucie, quel plaisir de te revoir. Bienvenue. Quoi ? Cette fille serait âgée de 200 ans ? D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre à quoi ressemble son visage sur l'avant. Pour moi, elle a les yeux rouges. Elle me fait peur en fait. On dirait un oiseau avec un bec. Bon, peu importe. Oh non, on dirait que tu as l'épée mana. Très très intéressant. Ah non, c'est pas oh non, c'est oh oh. Oh oh, oui, oui, j'ai l'épée mana, ouais. Oh oh. Bon, puisque tout le monde a l'air oh oh, on va faire une petite sauvegarde via les options de ce jeu. Personnage utilisé numéro 1. Alors peut-être qu'on peut passer... Oui, c'est ça. On peut passer d'un personnage à l'autre quand on les aura, j'imagine. Sauvegarde rapide. Hop. Et charger une sauvegarde rapide. Tout simplement, voilà. Eh bien, on va choisir un autre jeu. Et sans surprise, ce soit Trials of Mana. Et non pas le, l'écran titre. Trials of Mana en français. Alors là, c'est quasiment une découverte pour moi puisque... Squaresoft. Puisque j'ai joué au jeu en japonais. Et sérieusement, on ne comprend rien en japonais. Je ne lis pas du tout le japonais. Donc ça, c'est la première fois qu'on a une traduction française. Et c'est top. Alors que le monde était encore plongé dans les ténèbres, la déesse de Mana brandit l'épée de Mana pour terrasser les huit bénévodons, véritables héros de la destruction. Elle scella ses abominations dans les huit pierres de Mana et évita l'apocalypse. Une fois le monde construit, la déesse devint un arbre et sombra dans un long sommeil. Alors je ne sais pas d'où vient cette traduction française. Qui l'a faite ? Est-ce que... Bah, j'imagine que Squares Enix s'en est chargée pour tous les pays. Mais il y a eu des traductions non officielles par des fans pendant des années qui ont traîné sur internet. Je ne sais pas s'ils ont été en lien ou s'ils ont tout refait. Des forces maléfiques tentèrent de libérer les bénévodons pour s'emparer du monde. Elles lancèrent une guerre sans pitié pour servir leur dessein et déstabiliser les royaumes. La paix vola en éclats. Et revoilà le beau mod 7. Qui pique un peu plus que dans Secret of Mana, je trouve. Donc depuis le départ, je dis Secret of Mana, mais en japonais, c'est Seiken Detetsu. La légende de... je ne sais plus quoi. Mais bon, c'est plus simple de dire Secret of Mana et Secret of Mana 2. Le monde entier vit le pouvoir de Mana s'affaiblir et l'arbre de Mana dépérir. Ouh, carrément. Bah ça va exploser là. Ouais, j'adore ce passage. Avec la musique. Ça fait un peu la Triforce là, avec différents pouvoirs. Ouais, donc ce... Faut que je m'habitue maintenant, mais... Trials of Mana, c'est un des jeux de la fin de vie de la Super Nintendo, qu'on n'a pas du tout eu en Europe. Ils ont été quelques-uns comme ça, puisque c'est le cas donc de ce Seiken Detetsu 2, de Chrono Trigger, excellent jeu qui n'est pas sorti en Europe, jusqu'à sa sortie sur DS en 2009, 2010, et Super Mario RPG. Voilà, ça c'est les gros jeux de Square de la fin de vie, de la console, qu'on n'avait jamais eu, jusqu'à maintenant les différentes consoles virtuelles et compagnie. Nouveau jeu. Alors là, on choisit un personnage, mais avant de choisir le personnage, je vais... Voilà. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Il n'y a que deux possibilités. Et donc, je peux choisir un perso, sauf que... On ne nous dit pas particulièrement qui est quoi. Alors je crois que j'avais pris lui et lui, dans ma partie, dans la vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne, sur le jeu en japonais. Bon, on va changer un petit peu. On va prendre elle, qui s'appelle Riez. Bon, ça me va, je ne vais pas changer. Et on va prendre cette petite chose rigolote. Charlotte. Ecclésiaste. Et en troisième, bon bah tant qu'à faire, hop là, on ne prend que des filles. Angela. Alors, est-ce que mon personnage principal, c'est un de ces trois, ou est-ce que ce sera mes trois compagnons ? Je n'ai pas fait gaffe. Il y avait Demon's Crest aussi, sur ce Nintendo, qui utilisait le mode 7 pour, pareil, présenter la carte, exactement de la même manière. Et on pouvait voler au-dessus de la carte, avec la gargouille. Riez. 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 Princesse de Rolanto, royaume du vent, occupé le poste de capitaine de la garde Amazon. Je m'en charge, regardez bien. Et alors, c'est toute autre histoire que celle que j'ai vécue dans ma vidéo de la version japonaise. Et là, je joue. Je joue. Voilà. Et je ne connais pas vraiment cet épisode, donc je ne connais pas ses particularités. C'est-à-dire, est-ce que ce sont vraiment des histoires différentes, de bout en bout, selon le personnage, qui serait quand même assez énorme ? Ou alors, je pense que ce sont des segments qui se rejoignent à un moment, un petit peu à la Bravely Default, sorti récemment, alors pas Bravely Default, pardon, le jeu sur Switch, Octopath Traveler. Donc un jeu qui nous propose d'incarner, je crois, 6 ou... Bah, Octopath, c'est... C'est les 8. Les 8 personnages. Bon, alors il se passe quoi avec ce poste-au-là ? Hop là. Donc Octopath Traveler nous propose d'incarner différents personnages, les uns après les autres, et qui ont des histoires qui se recoupent. Ils se rejoignent sur tout. Donc... C'est moi qui joue où, là ? J'ai eu un doute, là. En fait, il attaque tout seul. Je me déplace, il attaque. Par contre, là, je vais... J'ai pas de... Ah, mais... J'avais un autre bouton pour attaquer. Bah, en tout cas, j'aime bien mon petit personnage. Les monstres sont vraiment plus nombreux. Hmm. Et je peux sentir la plainte du vent. Le royaume montagneux de Rolanto. Au sommet des rochers escarpés et des sentiers périlleux se dressait la fabuleuse citadelle imprenable de Rolanto. Grâce à sa garde d'élite constituée d'Amazone, personne n'avait encore réussi à percer les défenses de la forteresse. Mais un jour... Mais un jour... Bon, c'est l'heure de l'entraînement de mon frère où est passé Elliot. Encore un Elliot. Ils m'ont pas remis ma vie, dis donc. Il est trop mignon mon petit personnage. Père, est-ce que tu as vu Elliot ? Roi Joster. Voilà une question intéressante à poser à un aveugle, mais je peux sentir sa présence. Il n'est pas loin. Je dirais qu'il est toujours dans la citadelle. Quel chenapan ! Où est-ce qu'il peut bien être ? Il sait pourtant l'heure qu'il est. Ah, c'est tout ? Oui, allez. Donc là, je pourrais pas trop dire de quoi il retourne pour cet épisode parce que je... Voilà, je l'ai pas vraiment fait, donc ce sera pour moi l'occasion de le faire via cette compilation Switch et en français. On peut dire qu'on l'aura attendu. Ça, ça fait partie des... Bah, ça, c'est du coup le jeu que j'aurais le plus attendu de faire sur... de faire tout court puisque Chrono Trigger, c'est bon, Super Mario RPG, c'est bon, Star Fox 2, c'est bon. Donc voilà, c'était le dernier Saint Graal de la Super Nintendo, de la Super Famicom. Et les portages ont l'air tout à fait de bonnes factures. Donc voilà, comme dans ma partie japonaise, ben, voilà, le début est un peu long parce qu'on nous fait parler à plein de gens, on cherche des gens dans un château, donc c'est un peu moins... Ça donne un petit peu moins envie que Secret of Mana qui nous met tout de suite dans l'action. Ah, alors, on peut sauvegarder. Bon, ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Tu ressembles un peu à la déesse Mana. Ah, ben, c'est gentil. Tu es très mignonne, toi. Par contre, pousse-toi parce que je voudrais sauvegarder. Sauvegarder, oui. Voilà, et on n'a que trois sottes de sauvegarde, ce qui me fait poser question parce que si on a des segments différents pour chacun des personnages, il y en a quand même plus que trois, a priori. Ça voudrait dire qu'il faudrait écraser des sottes de sauvegarde, ça, c'est quand même un peu triste. Alors, si on peut courir, je suis en train de me demander, il n'y a quand même pas une touche. Ça, ça a l'air d'être un lieu d'entraînement. Ah non, pas du tout, je reviens sur mes pas. Bon, c'était juste une première prise de contact et puis le plaisir de se dire que voilà, ça y est, on a Secret of Mana en version portable sur Switch et puis on a ce Trials of Mana. Trials of Mana qui, bizarrement, ressort en version remasterisée tout en 3D l'année prochaine sur Switch. Donc, comme Square Enix l'avait fait pour Secret of Mana, ils réactualisent leur jeu. Donc, ils nous vendent à la fois les versions originales et une version remasterisée au passage. Sachant que, comme je l'avais dit, pour Secret of Mana, ils s'étaient un peu votrés. On espère qu'ils auront appris de leurs erreurs et qu'avec Trials of Mana version 2020, eh bien, ce sera mieux calibré, plus joli et plus intéressant au final. Voilà, c'était une petite vidéo de cette compilation au Mana. Je peux revenir peut-être sur les écrans. On a déjà sauvegardé, donc c'est très bien. Le menu principal, mais surtout la collection of Mana. Il n'y avait pas, je disais tout à l'heure, bande originale. Ah, on peut carrément écouter les musiques. Je vais le faire pour notamment Secret of Mana avec, voilà, Fear of Even. Est-ce qu'il y a les musiques d'origine ou est-ce qu'il y a des réorchestrations ? C'est les originaux, c'est les originaux. Oui, pourquoi pas, si vous voulez vous écouter la musique tranquillou. Par contre, est-ce qu'il les enchaîne ? Ça, je ne sais pas. Eh bien, voilà, Collection of Mana sur Switch, c'est disponible sur l'eShop depuis un petit bout de temps déjà et en version boîte depuis cette fin août. Et voilà, selon les revendeurs, vous pouvez le trouver pas très cher. Donc, ça vaut le coup de faire attention à cette belle musique. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501